Générique ... Générique ... ... ... ... Bonsoir à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui après être venu tester ici sa moyenne mobile 20 exponentielle, valide la poursuite du mouvement donc qui a été validé par la cassure des 1.1430 à la baisse. Donc nous avons un objectif intermédiaire qui se situe ici sur la zone des 1.1340. Si ce niveau qui est un niveau mineur ne pose pas d'obstacle à une poursuite du mouvement, et bien l'objectif sera un retour sur la zone des 1.1270. ... Et puis sur l'or, je vous parlais ici d'une phase d'attente ici sous la résistance des 1.297 dollars l'once avec une probabilité ici de poursuivre à la hausse en cassant ici cette zone de résistance. Et bien c'est un contre-pied auquel nous assistons actuellement. Puisqu'en cassant ici cette zone des 1.287 dollars l'once, et bien nous avons un signal de consolidation sur le métal jaune. Toutefois en ajoutant les retracements de Fibonacci, nous pouvons constater ici que la phase de consolidation ne remet pas en cause la dynamique actuelle, puisqu'il faudrait casser ici les 1.274.34 pour attaquer ici le retracement à 23.6% de Fibonacci. Donc on reste toujours dans une dynamique haussière. Par contre sur le WTI c'est désormais confirmé, nous sommes dans une configuration de retournement haussier du point de vue de la tendance moyen terme, puisqu'après avoir ici testé dans un premier temps la zone des 52.80 dollars le baril, et bien les cours sont revenus ici sur ce niveau avant de le confirmer encore une fois comme résistance, puis de le franchir ici dans la séance du jour. Donc nous sommes dans une phase de confirmation, du point de vue un peu plus moyen terme, nous voyons que c'est vraiment la zone des 55 dollars le baril qui enterrinerait ce retournement mais la zone ici des 52.80 marque déjà une première étape de ce retournement. Donc à surveiller la semaine prochaine, puisque le WTI pourrait repartir d'une manière relativement dynamique vers un mouvement haussier. Et puis enfin pour le Bitcoin, et bien c'est un mouvement de stabilisation court terme auquel nous assistons. Après avoir tenté ici une rupture du support des 3585 dollars, les cours se stabilisent au-dessus de ce niveau horizontal. Toutefois d'un point de vue global, la dynamique reste baissière, notamment depuis la rupture ici des 6150 dollars. Nous avons ici une configuration qui pourrait faire penser à un triangle symétrique, mais ce triangle serait une configuration de continuité. Donc une rupture ici de cette zone des 3585 risquerait de valider une poursuite du mouvement moyen terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez un bon week-end, et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicotet.com et on se retrouve dès la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada